J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail internes aux institutions européennes au sujet du Burundi. A la fin du mois dernier, ces groupes de travail ont unanimement donné l'orientation de travailler aux experts juridiques, aux traducteurs des institutions, afin que soit révoquée la mesure qui suspendait l'aide financière au pouvoir public burundais. C'est un progrès remarquable, un développement important, raison pour laquelle j'avais sollicité en informer le président, qui a eu une évolution importante dans les opinions des ministres de l'Union européenne et des institutions. Cette opinion, bien sûr, a été attentive à ce qui s'est passé au Burundi. C'est sur la base des évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République, en termes de bonne gouvernance, d'état de droit et de droit de l'homme, que ces mesures ont été prises. Bien entendu, ces experts, ou disons ces représentants des ministres, ont aussi observé que d'autres progrès étaient attendus aussi et seraient les bienvenus dans les mois qui viennent. Et c'est pour ça que nous nous sommes réjouis, le président et moi-même, que ce dialogue politique entre l'Union européenne et le Burundi avait été repris il y a quelques mois. Et c'est ce dialogue-là qui nous permet de suivre et d'alimenter, je dirais, les réformes qui, petit à petit, voient le jour dans ce pays. Ça, c'est le premier chapitre de notre discussion. Le deuxième chapitre concernait les efforts de développement du Burundi, où là, j'ai pu apporter au président des nouvelles concernant les efforts que nous allons fournir d'ici, maintenant, jusqu'à la fin de l'année. Et donc, là, il y a eu un déblocage pour le projet qui consiste à réhabiliter le port. C'est un dossier qui nous lie à la Banque africaine de développement. Un dossier important, quand même, de 60 millions d'euros. Et donc, qui permet désormais au port et à son directeur, que j'avais reçu il y a quelques mois, d'aller de l'avant et de passer des contrats qui vont permettre de remédier un certain nombre de dysfonctionnements et du matériel vétuste et des choses comme ça, au port. Un deuxième projet, c'est celui du développement agricole, qui, comme vous savez, tient beaucoup au cœur du président. Et donc, là, on a un projet qui est prêt, qui consiste à assister la naissance de chaînes de valeurs dans le domaine agricole. Donc, là, nous attendons une signature de la convention de financement avec le ministre de l'économie et des finances. Et alors, il y avait aussi trois autres dossiers nouveaux que j'ai eu le plaisir d'évoquer avec le président. C'est celui de notre soutien au secteur de la santé. Vous savez que l'Union européenne, c'est un partenaire traditionnel du ministère de la Santé. Puis, il y a un certain nombre d'autres projets qui ont été annoncés. Aussi, à côté du domaine de la santé, il y a celui de la protection de l'environnement, des ressources naturelles, la gestion de l'eau. On va commencer pour la première fois à soutenir le ministère de la Justice dans ses efforts de faciliter l'accès à la justice des justiciables burundais. Il y a une étape nécessaire qui a été franchie. Ce sont les deux groupes de travail dont je parlais à Bruxelles. Ce n'est pas une étape suffisante. Il faut encore maintenant que le texte juridique soit établi et adopté. Donc, ça prendra encore un peu de temps. Mais définitivement, le train a quitté la gare et donc il est parti.